Et coucou les boss, écoutez, me voilà sur les hauteurs de Saint-Martin, côté français. Pourquoi ? Parce que j'ai une maison, je propose une maison à la vente, donc je suis dans le secteur. Et surtout, cette vidéo, je vous la fais pour vous expliquer que le mode de prospection ici n'est pas le même. Je vous montre un peu la vue, vue sur la mer, c'est juste trop beau. Donc la méthode de prospection n'est pas du tout la même qu'en France, du fait que les maisons sont toutes en hauteur, donc sont très éloignées aussi de leur entrée principale. Tout se fait en voiture, c'est tellement long. La maison n'est pas accessible, donc c'est très difficile de frapper à la porte, de faire vraiment du porte-à-porte. Donc ce que je fais, voilà, on va faire autrement, on s'adapte à l'environnement. Donc ce qui, je voudrais juste vous faire une mise au point sur la vue qui est magnifique derrière. Voilà, donc en fait, ce que je fais, je propose, je mets dans les boîtes aux lettres en expliquant que je travaille dans le secteur, que j'ai une maison qui est en vente dans leur secteur et je leur propose mes services. C'est très important quand vous faites ça, de leur proposer quelque chose, un service, leur donner une information. Déjà, vous vous faites connaître et puis surtout, vous leur dites que vous pouvez aussi leur apporter un service, une information, à savoir l'estimation, qu'ils aient une idée de la valeur de leur maison. C'est très important, surtout ici. Pourquoi ? Parce qu'après, Irma, Irma a été un cyclone, ça vous l'avez entendu parler, dans les médias, qui a carrément dévasté l'île. Plus de la moitié des maisons ont dû être reconstruites. Donc ces personnes, alors certains ont carrément quitté l'île, mais d'autres sont restés, ont eu le courage de rester. Et pour ceux, justement, qui sont restés, leur proposer une idée de la valeur de leur bien. Parce que bon, ce bien a été repensé, retravaillé. Donc il est important pour eux aussi de savoir quelle plus-value ils ont donné à leur maison. Et puis il y a beaucoup de turnover. Donc les gens viennent ici, sortent ça en mutation, partent. Donc c'est bien de pouvoir revendre son bien en lui donnant une certaine plus-value. Je vous montre l'environnement, l'île d'Anguila, juste derrière, et la baie de Grand-Caz. Donc voilà, ce matin, c'est ça, il est 9h, voilà ma prospection. Donc beaucoup de boîtage, beaucoup d'informations transmises. Et surtout, le but pour moi, c'est surtout de me faire connaître dans le secteur. C'est important. C'est ça notre travail. Ce n'est pas que déposer une carte de visite, mais c'est annoncer, annoncer que vous êtes là et que vous pouvez les aider, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce petit vlog. Moi, j'adore parce que, bon, en même temps, je découvre avec vous l'île. Et je vous ferai comme ça régulièrement des petits vlogs de mon quotidien de mandataire immobilier sur cette île de Saint-Martin. Voilà, écoutez, c'était tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Allez, un petit tour du propriétaire. Vous devez admirer cette vue. Bon, c'est un peu couvert ce matin. Un petit peu couvert, mais c'est quand même très joli. Très joli. Voilà les boss, à bientôt. Très bonne prospection à tous. Et puis, merci pour vos messages que je reçois et j'y répondrai très prochainement. Je voulais vous montrer un peu la vue de cette maison qui est rentrée en mandat. Donc, regardez un peu ce qui attend les futurs acquéreurs. C'est juste beau, juste magnifique. Ah, on a dérangé le chien. Ce n'était pas le but. Donc, je vais vous montrer un peu plus l'environnement. Voilà, c'est juste beau. C'est juste beau. Voilà. Donc, moi, je vous disais que c'est ça. Ça se passe comme ça quand vous rentrez un bien de suite diffusé, faire marcher les réseaux. Surtout, c'est important. Ah, là, il y a une autre magnifique vue. Vous devez la voir. Voilà. Donc, c'est un quartier résidentiel, tranquille, surveillé. Et cette maison est donc à la vente à Saint-Martin. Donc, vous voyez un peu l'environnement. Certains me posaient des questions à savoir comment c'était Saint-Martin. Vous vouliez en voir un peu plus sur ce qui était du type de maison là-bas, locale. Beaucoup de toits en tôle avec les cyclones. Donc, ils ont été zincés et revus. Donc, voilà un peu l'environnement. Je vous dis à bientôt et à écouter un prochain blog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501